Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, le lien pour le sous-titrage en direct se trouve dans la chatbox. Je m'appelle Angélie Cardi et ce matin je vais modérer notre webinaire qui traite des femmes et jeunes filles vivant avec un handicap. Je suis la coordinatrice d'IDDC, International Disability and Development Consortium, ou en français le Consortium International pour le Handicap et le Développement. IDDC est un réseau international de 30 membres dont l'objectif est de promouvoir un développement international inclusif où toute personne vivant avec un handicap peut exercer et jouir des mêmes droits humains que qui comptent. IDDC rassemble non seulement des ONG, certaines travaillant dans le développement, d'autres spécifiquement dans le domaine du handicap et du développement, mais également des réseaux nationaux et internationaux ainsi que des organisations représentatives des personnes vivant avec un handicap. A travers nos membres, nous travaillons dans plus de 150 pays à travers le monde. IDDC participe également au projet Bridge in the Gap 2, ou Combler les Cards 2 en français, le projet qui nous rassemble ce matin. Quelques mots sur le projet avant de commencer notre webinaire. Combler les Cards 2 est une initiative financée par l'Union Européenne. Le projet est coordonné par la Fondation Internationale et Ibero-Américaine de l'Administration et Politique Publique, FIAP, et est réalisée en partenariat avec l'Agence Espagnole de Coopération et Développement, l'Agence Autrichienne de Développement, l'Agence Italienne de Coopération et Développement, le Forum Européen du Handicap et IDDC. Le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits Humains et le ministère des Affaires étrangères de la Finlande participe également à l'initiative en tant qu'observateur. Combler les Cards 2 aide à considérer le handicap comme une thématique transversale dans la coopération internationale et supporte cinq pays bénéficiaires dans la planification et dans la mise en œuvre de politiques et services publics inclusifs. Ces cinq pays sont le Burkina Faso, l'Équateur, l'Éthiopie, le Paraguay et le Soudan. Le projet est financé par l'Union Européenne dans le cadre de l'Instrument de Coopération et Développement, programme thématique, biens publics et défis mondiaux, et dans la lignée du consensus européen sur le développement, notre monde, notre dignité, notre avenir. Combler les Cards 2 a mis en place un cycle de formation par webinaire, celui qui nous rassemble ce matin. Ce cycle vise à développer le concept de transversalité du handicap dans le domaine du développement, ainsi qu'à définir une approche homogène au secteur intéressé par le projet. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Combier les Cards 2. Chaque formation est conduite en anglais, en espagnol et en français dans des sessions séparées. Si vous avez manqué certains des webinaires précédents, n'hésitez pas à consulter les enregistrements vidéo sur le site Internet du projet, ainsi que sur ses pages Facebook, Twitter et sur le canal YouTube. Vous pouvez trouver tous les liens dans la chatbox. Ils seront insérés dans quelques minutes. Maintenant que les présentations sont faites, passons au vif du sujet. Ce webinaire, le 11e, se concentre sur la thématique « Femmes et jeunes filles vivant avec un handicap ». La Convention relative aux droits des personnes handicapées accorde une attention particulière aux femmes et aux filles vivant avec un handicap depuis son préambule, la lettre Q, où elle reconnaît qu'elle court souvent des risques plus élevés de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d'exploitation. La CDPH inclut l'égalité hommes-femmes parmi ses principes généraux. L'article 6 de la CDPH reconnaît que les femmes et les jeunes filles handicapées sont confrontées à des formes de discrimination multiples et imbriquées, exhortant les États-partis à prendre, je cite, « toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes ». On estime à plus d'un milliard le nombre de personnes dans le monde souffrant d'une forme de handicap. Le taux de prévalence moyen chez les femmes de 18 ans et plus est de 19,2% contre 12% chez les hommes, soit environ une femme sur cinq. Outre le risque accru de violence et de marginalisation, les femmes souffrent régulièrement d'inégalités en matière d'embauche, de promotion et de rémunération pour un travail égal, d'accès à la formation et à la reconversion, aux crédits et à d'autres sources productives, et participent rarement aux décisions économiques. Plusieurs nombres et standards internationaux, nationaux et régionaux, y compris les traités sur les droits de l'homme et les conclusions de diverses conférences mondiales, appellent directement ou implicitement à l'inclusion et à l'autonomisation de toutes les femmes et jeunes filles vivant avec un handicap, et ce, tout au long de leur vie. Il s'agit notamment de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, de l'agenda 2030 pour un développement durable, et en particulier l'objectif 5, égalité entre les sexes. Dans ce cadre, la session examinera les politiques et programmes nationaux et internationaux visant à éliminer les obstacles à l'autonomisation économique et sociale des femmes et jeunes filles vivant avec un handicap. Guidées par le cadre normatif international en faveur des femmes et des filles vivant avec un handicap, y compris la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les participants, c'est-à-dire vous, seront invités à partager les meilleures pratiques existantes dans leur pays. Aujourd'hui, pour explorer ce sujet extrêmement important, nous avons la chance d'accueillir avec nous Sophie Pécourt. Sophie coordonne depuis 2017 le projet Making It Work, Genre et Handicap, au sein d'Humanité et Inclusion, une organisation connue précédemment sous le nom de Handicap International. Elle est titulaire d'un certificat d'études supérieures en droits des droits de l'homme de l'Université de Genève et compte 13 années d'expérience dans la coopération internationale dans des postes de conseil. Sophie a été consultante auprès du groupe de travail interinstitution sur la santé sexuelle et procréative dans les situations d'urgence en Europe orientale et en Asie centrale et auprès du groupe de travail mondial interinstitutionnel sur la santé en matière de reproduction en période de crise. Au fil des ans, Sophie a développé son expertise dans les domaines de la protection et la violence sexuelle et sexiste, de la santé sexuelle et reproductive, de l'éducation à la santé et de la réduction des risques en cas de catastrophe. Sophie est également expérimentée dans les domaines de l'intégration du handicap, l'éducation, le plaidoyer et les campagnes de sensibilisation. En tant que mère célibataire de deux jeunes garçons, elle partage son temps, son énergie et son engagement à promouvoir les droits des femmes et des filles vivant avec un handicap. Je vais vous laisser entre des bonnes mains, mais avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Je vous rappelle que le webinaire est sous-titré en direct et le lien pour le suivre est dans la chatbox. Voilà, je donne maintenant la parole à Sophie et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Angélique pour cette introduction. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc reparcourir assez rapidement ce que Angélique nous a déjà expliqué dans son introduction. Pourquoi mettre en lumière les femmes et filles handicapées aujourd'hui ? Donc, moi, j'aime bien retenir quelques-uns de ces faits, quelques-uns de ces chiffres. À l'échelle mondiale, une femme sur cinq est handicapée contre un homme sur huit. Les femmes représentent trois quarts des personnes handicapées dans les pays à revenus faibles ou modérés. Et les femmes handicapées sont deux à trois fois plus susceptibles que les femmes non handicapées t'être victimes de violences physiques ou sexuelles. Dans tous les secteurs, Angélique l'a mentionné, l'éducation, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, à la politique, etc. Les filles et les femmes handicapées souffrent d'un manque accru d'accès aux services, accru que ce soit par rapport aux hommes handicapés ou que ce soit par rapport aux femmes non handicapées. Donc, tout au long de ce webinaire, je vais essayer, avec la connaissance qui en est la mienne, d'articuler la situation des femmes handicapées en tant que femmes et en tant que personnes vivant avec un handicap. On parlera pas mal d'intersectionnalité dans ce webinaire. Alors, il faut souvent relire ce que disent les vrais experts, les experts internationaux, notamment le comité des droits des personnes handicapées, qui est donc le comité de suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a donc en 2016 émis une observation générale qui vient compléter la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est l'observation générale numéro 3 sur les femmes et les filles handicapées. Alors, je vais vous le lire, mais je trouve que c'est assez limpide. Le comité écrit « De tout temps, les lois et politiques internationales et nationales sur le handicap n'ont tenu aucun compte des questions ayant trait aux femmes et aux filles handicapées. Quant aux lois et aux politiques concernant les femmes, elles n'ont pas pris en compte le handicap. Cette invisibilité a entretenu une situation caractérisée par de multiples formes de discrimination, se manifestant dans différents contextes de la vie des femmes et des filles handicapées. Les femmes handicapées sont souvent victimes d'une discrimination fondée sur le genre et ou sur le handicap, ainsi que sur d'autres facteurs. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai envie de faire appel à vos connaissances, évidemment, de votre contexte, des situations des femmes, dans le contexte dans lequel vous travaillez, dans le contexte dans lequel vous vivez également. Alors, beaucoup, certains connaissent déjà cet arbre qu'on appelle l'arbre de la violence basée sur le genre. On ne va pas se focaliser uniquement sur la violence faite aux femmes sur ce webinaire, mais on dit beaucoup de choses avec cet arbre de la VBG. Alors, là, je vais juste présenter l'arbre de la VBG concernant toutes les femmes et puis ensuite, je vais vous demander de participer et d'abonder. J'aurais besoin de l'aide d'Angélique pour ça, pour que vous puissiez contribuer plus précisément à la situation particulière des femmes handicapées. Alors, cet arbre de la violence basée sur le genre, qu'est-ce que c'est ? Les branches, ce sont des exemples de violences basées sur le genre, donc différentes formes, on va dire. Le tronc, ce sont... Pardon, sur les côtés du tronc, on va mettre les facteurs qui contribuent à la violence et les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque sont souvent des facteurs personnels et puis les facteurs qui contribuent, c'est des facteurs plus de la société, de la communauté. Et au fond, les racines, ce sont les causes profondes qui sous-tendent et qui favorisent la violence basée sur le genre. Et sur le tronc, on viendra placer les différents types, pas les exemples, mais les types de violences. Alors, les exemples de violences basées sur le genre, alors, c'est peut-être pas complètement exhaustif, mais c'est assez déjà détaillé. Et on trouve tout ce qui va être, évidemment, violences domestiques, violences verbales, les insultes, violences sexuelles, l'isolement, que ce soit un isolement de fait physique ou un isolement dans la société, le fait d'être ignoré par la société, toutes les questions des mutilations génitales féminines, le viol, mariage forcé, mariage précoce, le déni de ressources, le déni d'opportunités, d'accès aux services, Voilà tout un tas d'exemples de violences basées sur le genre que subissent les femmes et les filles en général. En termes de type de violence, on parle donc de violences sexuelles, physiques, émotionnelles, économiques et de pratiques néfastes, qu'on appelait dans le temps pratiques culturelles néfastes. Elles ne sont pas nécessairement culturelles, elles ne sont pas nécessairement traditionnelles. Donc aujourd'hui, on englobe dans ce terme de pratiques néfastes. En termes de facteurs contributifs, évidemment, tout ce qui va être abus d'alcool et de drogue dans une société, alors on n'est pas en train de dire que toute personne qui boit ou même qui est alcoolique va être une personne qui va se rendre coupable de violences. Non, mais on est en train de dire qu'un abus d'alcool et de drogue dans une société est un facteur qui va contribuer à ces violences. Les situations de conflit, de guerre, les présences d'hommes en arme, la pauvreté est un facteur contributif. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va perpétrer une violence, mais une pauvreté généralisée dans une société va être un facteur qui va contribuer à certains types de violences. Le manque d'éducation, le manque de protection policière, la culture de l'impunité, les faibles sanctions, lorsque les perpétrateurs, j'emploie un mot en anglais, j'en suis désolée, lorsque les personnes qui se sont rendues coupables de ces violences sont arrêtées. En termes de causes profondes, évidemment, on va trouver en général un manque de respect pour les droits de l'humain dans le pays, dans la société dans laquelle ça se passe. Alors moi, j'utiliserais beaucoup le mot « droits de l'humain » par rapport au droit de l'homme. On essaye aujourd'hui de rendre compte du fait que les humains sont de tout genre, hommes, femmes, voire des personnes qui se reconnaissent, ni hommes, ni femmes. Donc on essaye de dire « droits de l'humain », « droits des personnes humaines », pour essayer de traduire le « droits humains », le « human rights » de l'anglais. Donc manque de respect pour les droits de l'humain dans une société. Les normes sociales favorables à la violence, dès le plus jeune âge, qui vont mettre dans la tête de certaines personnes que la violence, elle est acceptable. Les inégalités de genre, qui bien sûr sous-tendent de partout la violence. L'abus de pouvoir. Et cette question de l'abus de pouvoir, on va le voir, elle est vraiment importante. Alors cet arbre, il a trait à la violence basée sur le genre, s'appliquant à toutes les femmes en général, et pas spécialement aux femmes et filles handicapées. Et maintenant, j'ai envie de vous demander, et donc je pense que c'est possible, avec le système pour que vous soyez levier la main pour prendre la parole, ou écrire dans la chatbox, et je vais avoir besoin d'Angélique pour faciliter cette partie, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous ajouteriez pour rendre compte d'un arbre de la violence basée sur le genre qui se passerait pour les femmes et les filles handicapées ? Qu'est-ce que vous ajouteriez déjà en termes d'exemples de violences qui ne se trouvent pas ici, et qui sont des violences dont les femmes et filles handicapées peuvent être victimes ? Alors je fais appel maintenant à vous, les participantes et les participants. Je ne sais pas trop comment fonctionne le système. Alors des types de violences, oui. Pour l'instant, je n'ai pas de main levée, donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Moi je voulais soit intervenir directement en levant la main, du moins, vu que tu vas dire ce moment, ou dans le chatbox, et j'ai déjà Rocaïa Diop, qui parle, qui mentionne le trafic humain, comme cause potentielle. Comme forme de violence, ok. Oui, comme forme de violence. Oui, oui, très bien, trafic humain. Peut-être l'institutionnalisation ? L'institutionnalisation forcée, Oui, absolument. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir ? Nous avons Kadele, Elvige, Vincent, qui mentionne des cas de meurtre. Meurtre de femmes handicapées ? Alors, ce n'est pas précisé. On a aussi, de la part de Thérèse, la négligence envers les jeunes filles qui, par exemple, ne sont pas inscrites à l'école. Alors, on a donc là, on a des exemples de violences basées sur le genre qui vont être particulièrement forts pour les femmes et filles handicapées. Il y en a d'autres. On a Rokhaya qui donne plus de détails concernant son intervention sur les trafics humains qui mentionne qu'en fait, on fait voyager les jeunes filles et les femmes handicapées de pays à pays pour mendier. Et elle mentionne que ce sont des réseaux qui sont généralement très bien organisés. Et alors, Kadele, qui avait mentionné les cas de meurtre, vient de mentionner le fait qu'une jeune femme enceinte a été tuée parce que son compagnon avait honte de son handicap. Je suis désolée si je prononce mal ou si j'ai tant joué pour vos noms de famille et prénoms. Adiara mentionne la non-implication des pouvoirs publics qui favorisent en fait ces violences. Absolument. Très bien. Et alors, d'autres facteurs contributifs ou facteurs de risque ? Peut-être un ou deux avant qu'on puisse peut-être résumer tout ça. Peut-être une difficulté accrue pour pouvoir se défendre personnellement ? Absolument. Difficulté à se défendre. Et puis, alors ça, ça va être finalement chez presque toutes les femmes handicapées, la difficulté à se défendre, s'enfuir lorsqu'on a un handicap physique, lorsqu'on a des difficultés à entendre. Et aussi, par exemple, chez certaines femmes avec un handicap mental, une difficulté à comprendre qu'elles sont à risque, que la personne en fasse représente un risque. Donc, ça les met, c'est aussi évidemment un facteur contributif, un facteur de risque, en tout cas personnel. D'autres exemples ? Alors, Kadele mentionne les moqueries au sein des communautés, donc les stigmas, la stigmatisation. Oui, les violences verbales, les moqueries, absolument. Alors, qui sont à la fois de la violence verbale et puis évidemment, de la violence intellectuelle. Oui, et Rocaïa mentionne aussi le cas particulier des albinos, où il y a beaucoup de cas de meurtres d'albinos, notamment en Afrique, du fait des croyances. Absolument. Et du coup, des croyances, on ne sait même pas vraiment, parce que finalement, ce n'est pas très ancien. En tout cas, c'est vrai qu'on va du coup, je pense que voilà, sauf si quelqu'un a quelque chose de vraiment urgent, à ce moment-là, on l'entendra, mais on peut peut-être effectivement résumer. Beaucoup de choses ont été dites. Tout ce qui va être négligence, non-inscription à l'école, etc., les difficultés à se défendre, les trafics, l'institutionnalisation forcée, tout ce qui va être meurtre, insulte, etc., lié au handicap, donc c'est vraiment lié au stigma et à la place très négative de ces personnes dans leur société. Alors, si je peux, j'appuie, mais j'appuie, mais ça, voilà, hop ! Alors, si je peux, juste, nous avons, oh là, j'ai plein de commentaires. Super. Nous avons Diba Siwena, Thérèse, qui mentionne le fait que les jeunes filles sont exempts de mariage. Il y a, et il y a Bourrena Adamou qui voudrait comprendre un peu plus le concept d'abus de dot qui est mentionné dans l'art. Oui, alors, je reviendrai avec, je le dirai plus tard, parce que là, tout de suite maintenant, voilà, tout de suite maintenant, je ne sais pas, alors, la dot, la pratique de la dot, et notamment, ça, ce n'est pas quelque chose qui est pour les femmes handicapées en particulier, c'est pour les femmes en général. La pratique de la dot, quand elle prend vraiment des proportions énormes, c'est souvent vu comme une façon, en fait, de vendre la jeune fille dans certaines sociétés. Donc, la pratique de la dot dans certaines sociétés est une violence faite aux femmes et filles. C'est ça l'idée. Mais, s'ils le souhaitent, je pourrais, on pourra développer sur ça par la suite. Donc, on va résumer un peu sur notre arbre de l'avion basé sur le genre pour les femmes et filles handicapées. Donc, effectivement, vous en avez parlé, tout ce qui va être abus psychologiques, insultes, etc., donc liés au stigma. Des choses, vous n'avez pas, on a parlé d'institutionnalisation forcée, mais on va retrouver là tout ce qui va être lié justement à l'absence de consentement. Donc, stérilisation forcée, avortement forcé, tout ce qui va être procédure médicale, entreprise, sans l'accord de la personne, parce qu'on estime que la personne, parce qu'elle est handicapée, n'a pas de capacité à consentir. Je parle là d'un on générique, bien sûr, je ne me mets pas dedans. On a aussi tout ce qui est des violences en termes de suppression des aides et des équipements cassés, un fauteuil roulant, voler des béquilles, voler des aides auditives, etc. Toutes les pratiques de surmédicamentation, notamment pour les personnes avec des handicaps intellectuels. On parle aussi de sexe de survie, donc c'est une prostitution forcée pour le fait de survivre, et je le relierai avec ce qu'expliquait Rocaïa en termes de trafic humain pour amener des femmes ou filles et des enfants handicapés à mendier. Évidemment, tout ce qui va être les dénis dans l'accès au logement, l'accès à la propriété, l'accès au bétail, l'accès à l'héritage, etc. Donc, des exemples, il y en a d'autres et on va y revenir par la suite. Mais c'était pour vous montrer qu'il y a des cas, des exemples de VBG qui se passent pour les femmes et les filles handicapées. En termes de facteurs de risque et de facteurs contributifs, évidemment, souvent, le handicap lui-même met ses femmes et ses filles à risque. Quand elles ont une mobilité limitée, une vision limitée, une audition limitée, ça va les mettre à risque accru. Évidemment, la stigmatisation, ça c'est vraiment une catastrophe. La dépendance, le manque d'indépendance, donc la dépendance émotionnelle, la dépendance physique, la dépendance économique à des personnes, à des membres de la famille, à des caregivers, sont un facteur contributif. D'une part, sur le fait d'être victime et sur le fait, ensuite, de pouvoir s'en sortir. L'isolement, l'exclusion, que ce soit un isolement dans la société parce qu'on a honte, mais aussi le fait d'isoler ces personnes, ça a été mentionné, on n'en voit pas les filles handicapées à l'école, elles sont isolées, elles sont exclues, etc. Tout ce qui va être les barrières à l'accès au service, et là, le sujet est vaste, mais là, je crois que c'est quelque chose qui est peut-être plus connu, et évidemment, tout ce qui est manque d'information, manque de connaissances et manque de compétences notamment par un manque d'accès à l'école sur c'est quoi la violence, c'est quoi mes droits, qu'est-ce qui existe et quels sont les mécanismes pour me défendre et pour aller chercher des soins, de l'aide, du support, police, justice, médicale, si je suis victime de violence. Alors, en termes de causes profondes, ce sont les mêmes. manque de respect pour les droits de l'humain, les droits des personnes handicapées, les inégalités des genres, évidemment, les normes sociales, ça a été mentionné, le fait que l'État ne fait rien, qu'il n'y a pas de mesures de prise, etc. Et évidemment, l'abus de pouvoir, la question du pouvoir, elle est centrale sur les femmes et les filles handicapées. D'une part, évidemment, parce qu'en tant que femmes, elles sont souvent victimes d'inégalités de genre dans leur société, mais que de part, en plus de leur situation de personnes handicapées, beaucoup de personnes semblent vouloir exercer un pouvoir sur elles. Et on en revient à cette notion également de dépendance. Voilà pour ce qui se propose d'être un arbre de la VBG qui s'appliquerait aux femmes et filles handicapées. Il n'est pas exhaustif, d'accord ? On n'a pas, par exemple, mentionné ici toutes ces pratiques néfastes sur les personnes, notamment, par exemple, atteintes d'albinisme, qui sont donc tuées pour qu'on récupère des parties de leur squelette, des os. On n'a pas mentionné ici certaines pratiques dans certains pays où avoir des relations sexuelles avec une personne handicapée est censée guérir de maladies comme le sida et d'autres pratiques de ce genre. Donc, il n'est pas exhaustif, mais il nous donne un exemple. Alors, on va maintenant sauter, puisque là, on a déjà passé 30 minutes, on va maintenant sauter dans les instruments, donc les textes de droit de l'homme avec un grand H, de droit de l'humain, qui vont nous donner un cadre de travail pour lutter contre eux, les discriminations, pour lutter contre les violences faites aux femmes et filles handicapées et au-delà, pour lutter, pour, pardon, pour tenter que les femmes et filles handicapées jouissent pleinement de tous leurs droits à l'égal de toutes les femmes et de toutes les filles sur cette planète. Alors, en termes, évidemment, d'instruments internationaux, l'instrument fondateur, souvent, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et Angélique a mentionné déjà la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF en français, la CIDO en anglais, qui date de 1979, donc un texte ancien qui, heureusement, a été un petit peu complété par d'autres textes. On va citer également la Convention relative aux droits de l'enfant, 1990, qui dit des choses, pas énormément, mais quand même des choses sur les filles, et puis, bien sûr, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006, qui est le texte fondateur en termes de texte contraignant pour les droits des personnes handicapées. On va y revenir. En Afrique, on a des textes également. On va y revenir par la suite. On a le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, donc le protocole de Maputo qui date de 2003, et puis, beaucoup plus récent et non encore entré en vigueur, le protocole à la Charte africaine relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Si vous ne connaissez pas encore ce texte, on va en parler un tout petit peu après. Il a été adopté en janvier 2018 et il est en cours de signature. Alors, on va juste pour donner pardon, je reviens, un petit aperçu en termes d'obligation. Les textes de droits des droits de l'homme, que ce soit de droits de l'humain, que ce soit au niveau régional, africain, interaméricain, européen ou autre, ou au niveau global, sont des textes, évidemment, qui sont contraignants pour les États qui les signent. Il n'empêche que ces textes ne donnent pas des obligations qu'aux États. Ces textes, évidemment, obligent les États, mais également, les provisions qui sont à l'intérieur de ces textes ne sont pas limitées aux actes qui sont commis par les gouvernements ou au nom des gouvernements, puisque les États ont l'obligation de protéger les droits des personnes en regard de ces textes. Donc, en l'occurrence, les États partis s'engagent, lorsqu'ils signent ce genre de textes, à prendre des mesures pour éliminer la discrimination et les violences et les violations des droits qui seraient commises par une personne, par une organisation ou par une entreprise sur leur sol. Donc, les États peuvent être tenus responsables d'actes privés s'ils n'agissent pas pour mettre un terme à ces actes de manière préventive et de manière de réponse pour punir les actes, pour les réparer et également pour les prévenir. Voilà la précision que je voulais faire et ce qui donne tout de même une portée assez importante à tous ces textes internationaux. Alors, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, c'est le texte fondateur 1979 qui va déterminer ce que c'est une discrimination à l'égard des femmes. Alors, vous remarquez que ce n'est pas un texte sur les droits de la femme ou les droits des femmes. Donc, sa base est la discrimination. Évidemment, il oblige l'État-partie à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes et ce, dans tous les domaines l'éducation, la santé, les aspects économiques, sociaux, etc. L'article 5 qui est très clair parle de l'élimination des stéréotypes, des préjugés et des pratiques préjudiciables fondées sur une idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, les hommes font ci, les hommes font ça. La notion de genre n'est pas encore présente en 1979. On parle vraiment de sexe et on a vraiment une division du monde entre hommes et femmes. Il n'empêche que la notion d'inégalité liée au sexe est présente. Par suite, cette convention, elle a été complétée et elle est complétée régulièrement par des recommandations générales qui sont émises par le comité de suivi de la CEDEF. Alors, je vais en citer deux qui sont vraiment importantes pour nous. D'abord, la recommandation générale numéro 18 de 1991 qui vient parler des femmes handicapées. Alors, c'est une recommandation générale très simple qui n'entre pas beaucoup dans les détails mais qui parle de double discrimination sachant que la CEDEF elle-même ne parlait quasiment pas de femmes handicapées. La recommandation générale numéro 18 demande que les États incluent dans leur rapport périodique des renseignements des informations sur la situation des femmes handicapées et sur les mesures qu'ils prennent pour faire face à la situation particulière des femmes handicapées. C'est un premier pas. En 2017, est écrite la recommandation générale numéro 35 par le même comité qui vient mettre à jour la recommandation numéro 19. Cette recommandation est extrêmement importante. D'abord, dans la suite de la recommandation numéro 19, la recommandation générale numéro 35 vient définir la violence et pardon pour la faute d'orthographe, la violence faite aux femmes basées sur le genre comme une forme de discrimination à l'égard des femmes telle que définie dans le premier article de la Convention. C'est extrêmement important puisque initialement dans la CEDEF, la notion de violence est vraiment implicite. Elle est explicite depuis la recommandation de 19 et le clou est bien enfoncé dans la recommandation générale numéro 35. La violence faite aux femmes est une discrimination basée sur le genre. La recommandation générale numéro 35, elle est vraiment intéressante. Elle nous dit aussi que les femmes subissent des formes multiples et croisées de discrimination en lien avec des facteurs multiples, le handicap étant l'un d'eux. Et cette recommandation articule à plusieurs reprises les violations des droits subis par les femmes handicapées. Notamment, on a le paragraphe 29 qui vient détailler les actes médicaux non consentis, la notion de consentement éclairé, la notion de capacité légale des femmes handicapées, etc. Donc, c'est une recommandation qui est vraiment intéressante. Dans son paragraphe 18, je l'ajoute en termes de commentaires, la recommandation générale 35 va parler de stérilisation forcée, d'avortement forcée, de grossesse forcée. Donc, elle nous donne vraiment une base pour un grand nombre de violences dont les femmes handicapées sont victimes. Alors qu'on l'avait vu, précédemment, on parlait de discrimination et de violences basées sur le sexe, depuis 2017, le comité, et dans cette recommandation, il articule vraiment les notions de genre et de supériorité et d'inégalité de genre. Donc, il y a vraiment un passage à une ère un peu plus moderne, on va dire. Grand texte fondateur, évidemment, lorsqu'on parle de droits des femmes handicapées, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2006, qui va protéger tous les droits de toutes les personnes handicapées, mais qui est bien sûr bien au-delà de ça, même s'il ne réaffirme pas des nouveaux droits, les personnes handicapées sont sujets de droits de tous les droits, c'est vraiment un instrument qui va venir modifier les attitudes à l'égard des personnes handicapées, valoriser la participation pleinement entière et l'apport positif des personnes handicapées dans leur société, dans leur communauté, etc. Donc, c'est vraiment un document qui est fondateur et qui a été largement élaboré par les organisations représentatives des personnes handicapées. On a dit ça, et les femmes ? Et les femmes là-dedans ? Alors, les femmes sont présentes, les préoccupations particulières à apporter aux femmes du égard aux discriminations et aux violences qu'elles subissent sont présentes dès le préambule de la Convention où les États se disent préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination et dans les facteurs de discrimination additionnels se trouve notamment le sexe, évidemment, la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique, etc., la fortune, entre autres. Et également dans le préambule, les États reconnaissent que les femmes et filles handicapées courent souvent des risques plus élevés de violences, d'atteinte à leur intégrité, d'abus, de délaissement, défauts de soins, maltraitances et exploitations. Je crois que les mots sont assez parlants d'eux-mêmes. plusieurs articles, donc l'article 6 qui est vraiment dédié aux femmes handicapées, qui reprennent cette idée de multiples discriminations et qui demandent aux États de prendre toutes les mesures nécessaires. L'article 16, droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance, c'est un article qui s'adresse à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur sexe, mais qui comporte une mention sexo-spécifique puisque les États-partis doivent prendre toutes mesures, législatives, administratives, sociales et éducatives, etc., pour lutter contre toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris dans leurs aspects fondés sur le sexe. Donc, c'est un article qui, on va dire, est sensible au genre. L'article 25, qui a trait à la santé, développe beaucoup de dispositions, notamment pour lutter contre les violences obstétricales, la question des traitements sans consentement éclairé, les stérilisations forcées, avortements forcés, contraceptions forcées, on en a parlé. Cet article 25 de la santé se lie beaucoup avec l'article 17 sur l'intégrité de la personne. L'article 23, encore, qui parle du respect du domicile et de la famille et qui va venir articuler le droit à se marier, le droit à fonder une famille pour notamment les femmes qui le souhaitent. L'article 28, niveau de vie adéquat et protection sociale, qui rappelle que les femmes sont souvent exclues des politiques et des dispositifs de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Alors, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est également complétée par des observations générales. L'observation générale émise par le comité du droit des personnes handicapées. Et une observation générale qui est vraiment intéressante et que vraiment je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas fait, c'est l'observation générale numéro 3 de 2016 sur les femmes et les filles handicapées. J'en avais lu un extrait au début où vous avez pu entendre que le comité dit ce qu'il a à dire et ne mâche pas ses mots. Un autre extrait mais qui je crois vraiment résumer la situation, les femmes et filles handicapées subissent des formes multiples de discrimination qui touchent différents aspects de leur vie. Donc, on parle ici d'accès à l'éducation, on parle d'égalité des chances sur le plan matériel donc financier, on parle de relations sociales, d'accès à la justice, on parle de la reconnaissance de la personnalité juridique des femmes handicapées dans des conditions d'égalité, sous-entendu également avec les hommes, de la possibilité de participer à la vie politique, de l'accès aux soins de santé, notamment les services de santé en matière de sexualité et de procréation, de choix du lieu de vie, donc ici, en lien avec tout ce qui va être institutionnalisation forcée, etc., et du choix des personnes avec qui elles souhaitent vivre. donc cette observation est vraiment extrêmement intéressante et vient vraiment compléter la convention. Et toujours dans cette observation, le comité nous parle de plusieurs formes de discrimination, la discrimination directe, indirecte, par association, le refus d'aménagement raisonnable et la discrimination structurelle ou systémique, on va dire. Alors, discrimination directe, je pense que c'est assez clair, c'est lorsqu'une femme handicapée est traitée moins favorablement qu'une autre personne dans des circonstances égales, pour la raison que c'est une personne handicapée, une femme handicapée. Donc, là-dessus, par exemple, lorsqu'une femme avec un handicap intellectuel ou un handicap psychosocial n'est pas autorisée à témoigner dans une procédure judiciaire. Voilà, ça c'est vraiment un exemple de discrimination directe. La discrimination indirecte est en fait lorsque des lois ou des politiques ou des pratiques qui ont l'air neutres a priori ont en fait un effet préjudiciable sur les femmes handicapées. Par exemple, des établissements de soins de santé peuvent sembler neutres, mais ils exercent une discrimination lorsqu'ils n'offrent pas la possibilité de procéder à des examens gynécologiques sur des tables d'examen médical accessibles aux femmes handicapées. C'est une discrimination indirecte. Ils n'ont rien fait sciemment pour discriminer les femmes handicapées, mais de facto, la discrimination est là. Discrimination par association, ça c'est vraiment une notion qui est très importante et on va y revenir après dans le cadre du protocole africain. C'est lorsqu'une personne est discriminée en raison de son association avec une personne handicapée, soit qu'une personne handicapée est son mari, est sa femme, est son enfant, est membre de sa famille. Alors la discrimination par association, elle touche de façon disproportionnée les femmes qui sont les premières aidantes, on parle des aidants en français, les caregivers, les femmes sont les premières aidantes de personnes handicapées en premier lieu par leur rôle de mère. Donc les femmes sont beaucoup discriminées pour leur association avec notamment leurs enfants handicapés. La discrimination, alors pardon, le refus d'aménagement raisonnable, c'est une discrimination donc qui se produit lorsqu'il n'est pas apporté de modifications ou d'ajustements nécessaires et appropriés. Alors toujours raisonnable, donc n'imposons pas de charges disproportionnées, il n'est pas question de faire s'effondrer tous les bâtiments, etc. Mais bien de proposer des aménagements raisonnables et lorsque ces aménagements ne sont pas faits, ne sont pas proposés, alors qu'ils sont nécessaires pour que les femmes handicapées puissent jouir sur la base d'égalité avec les autres de leurs droits et leurs libertés fondamentales. Par exemple, une femme handicapée qui peut se heurter à un refus d'aménagement raisonnable s'il lui est impossible de pratiquer une mammographie dans un centre de santé parce que le bâtiment ne lui est pas accessible. Voilà un exemple. Enfin, la discrimination structurelle ou systémique. Alors, on nous explique qu'elle résulte de schémas cachés ou manifestes qui vont engendrer des comportements institutionnels discriminatoires. Donc, c'est vraiment lorsque la discrimination va être inscrite dans les lois, dans les politiques. par exemple, des stéréotypes qui reposent sur le genre et handicap qui font que les femmes handicapées, on ne va pas prendre leur plainte quand elles vont vouloir venir se plainte de violence ou on ne va pas les entendre ou elles ne vont pas pouvoir être inscrites dans des programmes de prévention et traitement du VIH sida, etc. J'avance un peu pour aller plus vite. la Convention relative aux droits de l'enfant, je ne vais pas m'y attarder, mais sachez qu'elle possède notamment l'article 23 protection des enfants handicapés et que donc on peut invoquer la Convention internationale relative aux droits de l'enfant sur certaines des violations subies notamment par les filles handicapées. Le protocole de Maputo, je passe à l'Afrique. Le protocole de Maputo, puisque nous avons beaucoup de participants et participants qui sont du continent africain, protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, qui comporte un article sur les pratiques préjudiciables, donc les pratiques néfastes, et l'article 23 qui offre une protection spéciale aux femmes handicapées. Alors, ça ne rentre pas dans les détails, ça ne contient pas de provisions extrêmement particulières, mais ça demande aux États de s'engager à prendre des mesures spécifiques en rapport avec les besoins physiques, économiques et sociaux des femmes handicapées et également pour lutter contre la discrimination et les violences fondées sur leur infirmité. Donc, on est quand même dans un phrasé un petit peu ancien en termes de droits des personnes handicapées dans le protocole de Maputo. Et là, je veux vous parler donc du nouveau protocole, le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Donc, adopté janvier 2018, donc il y a un an et demi, traduit après quelques mois, donc disponible dans toutes les langues. Donc, ce protocole, il vient plus de 10 ans après la Convention des droits des personnes handicapées, donc il est nouveau, il est renseigné et nourri de tout ce droit moderne et de tout le mouvement féministe et le mouvement des personnes handicapées qui s'est passé depuis les textes qu'on a évoqués précédemment et qui sont plus anciens. Et puis, c'est un protocole africain. Donc, cinq points clés pour nous dans le cadre de mon projet, nous travaillons sur ce protocole. D'abord, les femmes handicapées bénéficient d'une attention sans précédent. C'est un protocole qui est extrêmement détaillé et fourni en termes de ce qu'il convient de faire sur toutes les violations des droits des femmes handicapées. Il contient un article, une vraie reconnaissance de cette fameuse discrimination par association dont on a vu qu'elle touche les femmes en premier lieu. Il apporte une grande protection contre toutes les pratiques néfastes et en ça, c'est un protocole africain qui est extrêmement intéressant. Il propose une mise en œuvre progressiste des perspectives de genre inclusives de la prise en charge du handicap. Donc, c'est vraiment un protocole qui va articuler le genre et l'handicap et l'intersectionnalité et l'âge également. Donc, il va nous parler de femmes, il va nous parler de filles handicapées et il va aussi nous parler de personnes plus âgées. Donc, vraiment, c'est un protocole qui offre une protection sans précédent pour les filles handicapées. Alors, plusieurs articles, mais finalement, tout le protocole est intéressant et vraiment, je vous invite à le lire et si vous avez des difficultés à vous le procurer, parfois, le site est peu facile d'accès, vous n'hésiterez pas à me contacter. Plusieurs articles, l'article 27, protection des femmes et filles handicapées, l'article 11 sur les pratiques néfastes, très intéressant. L'article 5 qui définit en termes de droit la discrimination par association. Donc, c'est vraiment un protocole fondamental. Alors, nous avons, au sein du projet Making It Work, mais avec nos partenaires FIDA Kenya, Kovo, qui est un partenaire qui offre des femmes juristes au Kenya et l'Union des personnes handicapées du Kenya également, développer un outil de plaidoyer, donc vous voyez un visuel ici à droite, mais qui est qui a été traduit en français et qui est vraiment pour chacun et qui se veut un outil de quatre pages qui aide à comprendre et à faire du plaidoyer pour la signature et la ratification de ce protocole qui est vraiment très moderne et qui contient de très grandes avancées pour les femmes et filles handicapées et pour les personnes handicapées les plus âgées. Un petit mot d'Europe et des Amériques. En Europe, alors au niveau du Conseil de l'Europe, donc le Conseil de l'Europe, c'est plus large que l'Union européenne, ça va jusqu'à la Russie, la Turquie, etc. on trouve un texte très intéressant évidemment qui est la Convention d'Istanbul qui est donc la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est finalement le seul texte qui est entièrement dédié à la lutte contre la violence faite aux femmes et donc qui s'applique au pays du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est également doté d'un outil sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels et plus récemment, le Conseil s'est doté de sa stratégie sur le handicap 2017-2023, texte également très intéressant qui articule vraiment les questions de handicap et de diversité des situations des personnes handicapées et des femmes handicapées, donc un texte très intéressant au niveau de l'Europe. Au niveau des Amériques, finalement, le système interaméricain est peut-être un peu plus timide à mon sens. On citera la convention de Belém d'Opara qui a été signée en 1994, convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes qui est vraiment très peu sensible à la question du handicap. Le handicap est vraiment vaguement mentionné et en tout cas absolument pas en détail. et la convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées qui est un simple rappel du fait que les personnes handicapées sont sujets de droit comme toutes les personnes. Donc, on est quand même sur des textes qui sont assez faibles. Je n'ai pas parlé ici de la question des femmes indigènes qui mériterait une intervention à elles seules. Je vais vous dire quelques mots sur les objectifs du développement durable parce que, voilà, c'est très prégnant aujourd'hui dans le plaidoyer qui est réalisé notamment au niveau global, peut-être un peu moins dans les pays. Donc, les fameuses ODD, l'agenda 2030 pour le développement durable, les objectifs de développement durable, les SDGs en anglais. L'objectif de l'agenda 2030, c'est réaliser les droits de l'homme pour tous. Donc, on aura pu mettre un grand H en ne laissant personne de côté. Donc, le fameux leave no one behind. Les ODD prévoient de recueillir des données ventilées notamment par sexe, par âge et par type de handicap. Ça, c'est une avancée, bien sûr, car sans données, il est difficile de caractériser les violations. Je cite ici l'ONU-Farm qui a émis un document en anglais, malheureusement, « Make SDGs count for women and girls with disabilities » où ils ont articulent le fait que la pauvreté et la marginalisation s'aggravent lorsque le sexe et l'handicap se croisent, donc interagissent. Les femmes et les filles handicapées sont confrontées à de nombreux obstacles pour faire valoir leurs droits. On l'a vu, et notamment la discrimination généralisée, les stéréotypes et la stigmatisation sociale. On parle beaucoup effectivement de l'objectif du développement durable numéro 5, égalité entre les sexes. On peut citer notamment, mais comme exemple, car il y a plusieurs cibles qui vraiment sont, donc ces fameuses targets, les cibles, notamment la 5-3, éliminer toutes les pratiques préjudiciables telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et les mutilations génitales féminines qui intéressent en premier lieu les femmes handicapées et aussi les mutilations génitales féminines comme source de handicap, comme facteur causal de handicap futur pour les femmes. Mais bien sûr, il faut articuler la place des femmes handicapées et leur prise en compte, notamment dans l'objectif numéro 1, lutte contre la pauvreté, et l'objectif numéro 3, bonne santé et bien-être. Je vous renvoie à ce document de l'ONU-Femmes, mais aussi au travail de CBM sur les SDGs, qui est extrêmement intéressant, et également Humanité Inclusion a produit des documents sur ces sujets. Alors, pour conclure, et vraiment désolée, j'ai été trop longue, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ? Que faire des pistes, des idées pour lever l'invisibilité des femmes handicapées ? Je reviens à ce commentaire du Comité des droits des personnes handicapées qui parlait de l'invisibilité des femmes handicapées. C'est toujours une réalité aujourd'hui. On est dans la période post-MeToo où les femmes ont pris la parole et ont lancé un mouvement de sororité globale où les femmes féministes de partout se reconnaissent comme sœurs, notamment dans les discriminations et les violences qu'elles subissent. Et les femmes handicapées doivent avoir toute leur place dans ce mouvement de sœurs global. Une opportunité actuelle, c'est le processus de revue du plan d'action de Pékin, Beijing Plus 25, qui est le grand plan d'action des droits des femmes dans tous les secteurs et qui est en cours. Je sais que certainement certains d'entre vous sont impliqués. Nous tentons de l'être, de porter la voix des personnes handicapées, notamment en me concernant pour les sœurs africaines. C'est compliqué, c'est complexe et on voit que, oui, ce n'est pas encore gagné, mais les choses sont en œuvre. Au niveau des pays, au niveau régionaux, au niveau international, tous les mécanismes de suivi, de ces textes dont on a parlé, existent au niveau des pays. La Convention des droits des personnes handicapées, la CEDEF et évidemment les revues également des objectifs de développement durable qui sont autant de pistes. Je ne vais pas lire l'entièreté de ce paragraphe que vous voyez en rouge ici, qui est encore une fois extrait de l'observation générale numéro 3 sur les femmes et les filles handicapées, mais il nous parle également du fait que les femmes handicapées ne constituent pas un groupe homogène. On peut être handicapée et autochtone, et réfugiée, migrante, demandeuse d'asile. On peut être privée de liberté, que ce soit dans une prison, dans un hôpital, dans une institution. On peut être une femme handicapée vivant dans la pauvreté. On peut avoir des origines ethniques différentes, devenir de groupes religieux différents. On peut avoir des handicaps multiples et avoir besoin d'un accompagnement important. On peut être une femme atteinte d'albinisme. On peut être une femme handicapée lesbienne, bisexuelle, transgenre, intersexuée. Et donc, également dans leur diversité, les femmes handicapées présentent différents types de déficiences ou de troubles physiques, psychosociaux, intellectuels, sensoriels, accompagnées ou non de limitations fonctionnelles. Donc, je crois que cette diversité des femmes, on l'a vu, mais aussi cette diversité des femmes handicapées, elle nous donne aussi vraiment les clés pour articuler l'intersectionnalité et la prise en compte des diversités dans la lutte contre les discriminations et les inégalités de genre en utilisant tous les outils de droit des femmes et de droit des personnes handicapées qu'on a pu parcourir dans ce cours exposé pour une meilleure inclusion des femmes handicapées, de toutes les femmes handicapées dans les luttes contre les inégalités de genre et contre les discriminations. Je vous propose des ressources et vous les aurez, je pense que vous aurez évidemment ce document accessible, quelques sources dont j'ai mis les liens et qui pourront vous aider. J'ai terminé. Je vous remercie et je veux maintenant entendre de vos expériences, de vos commentaires, de vos pratiques. Voilà, la parole est à vous. Sophie, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, comme l'a dit Sophie, maintenant, c'est à vous d'intervenir, de continuer ce débat. Vous pouvez le faire en écrivant vos questions dans la chatbox ou en levant la main de virtuellement. Dans ce cas, moi, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question directement à Sophie. voilà, donc n'hésitez pas, la chatbox est à vous. On a déjà une première remarque de Rage Abdi qui mentionne que l'un des sujets tabous pour les femmes vivant avec un handicap, c'est la sexualité. Voilà, que c'est un des sujets tabous. Nous avons une question de Aïsata Ngaïe, qui nous demande si nous allons partager la présentation et l'enregistrement de cette session. Donc, c'est effectivement le cas. La session est enregistrée et vous pourrez la retrouver ainsi que tous les précédents webinaires sur le site internet de Comblez les Cards 2 ainsi que les réseaux sociaux et chaînes YouTube dont les liens sont tous dans la chatbox. Voilà, et je n'ai peut-être pas partagé non plus mon adresse e-mail mais elle se trouve un petit peu partout et je vous la mets ici. et puis, vous n'hésitez pas puisque essentiellement notamment pour les sœurs africaines et les partenaires africains puisque mon projet travaille aujourd'hui essentiellement avec les organisations de femmes et des organisations de femmes handicapées sur votre beau continent. Alors, peut-être juste en attendant que d'autres fassent des commentaires. Oui, la sexualité. Alors, c'est vrai, je ne suis pas tellement entrée dans les détails. On en a parlé au travers du droit notamment de fonder une famille, ce qui sous-entend le droit au mariage, ce qui sous-entend aussi le fait d'avoir une sexualité alors reproductive ou non. La question de l'accès aux soins et aux droits sexuels et reproductifs est extrêmement importante. Elle est détaillée dans tous ces textes que j'ai mentionnés. C'est vraiment une reconnaissance du fait que les personnes handicapées, les hommes, les femmes, ont une sexualité, ne sont pas des personnes asexuées. Un énorme problème, évidemment, est notamment le manque d'accès à l'éducation et à la sexualité. Lorsque les programmes d'éducation complète à la sexualité sont disponibles, ce qui sous-entend d'abord que les jeunes sont scolarisés, donc c'est un problème pour beaucoup de jeunes filles handicapées qui ne sont pas à l'école, donc qui n'ont pas accès. Et lorsque ces programmes existent et que des jeunes filles handicapées et des jeunes garçons également sont à l'école, ces programmes ne sont pas nécessairement inclusifs des personnes handicapées. Donc il y a des programmes d'éducation complète à la sexualité inclusifs qui se développent énormément sous l'impulsion de différents acteurs comme l'UNFPA, mais aussi HACI, UNICEF et l'UNESCO. Merci. Alors nous avons une question de Rocaillage. Rocaillage, je vais vous donner la parole. Voilà, vous pouvez poser ma question directe. Merci. 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 Rocaillage, est-ce que vous avez une question? Oui, oui, voilà, est-ce que je me fais un point? Voilà, je dirais qu'en général, je trouve le cas du Sénégal, les États, ils placent des budgets pour accueillir les personnes handicapées, les marines, les femmes sont absentes de l'association des personnes handicapées. Donc, il n'y a pas de clou à détoyer un des femmes. Ce qui fait que les socios ne sont pas utilisés, ou bien être utilisés ailleurs. Il fait que les femmes handicapées au Sénégal ont toujours beaucoup de problèmes, problèmes sociaux, mais également économiques. parce qu'il y a une question qui ne soit pas d'appui dont l'État a placé pour aller à droite, je veux dire. Voilà, sinon, j'en profite de vous remercier de la meilleure présentation. Les socios qui sont engagées sont plus étonnées et pour nous appuyer finalement. Merci beaucoup. Oui, exactement. Alors, Sophie, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Moi, j'ai pas tout entendu. Alors, Rokaya pourra peut-être dire si vous avez bien compris, notamment sur, j'ai pu entendre que Rokaya, vous parliez de la place des femmes handicapées dans les organisations de personnes handicapées. Est-ce que c'était ça ? Allô ? Je disais que allô ? Oui. Allô, j'ai dit que qu'en général, les États, les États, ils placent des bûches pour accompagner les femmes handicapées. Moi, c'est du texte. Allô ? Oui. En fait, il y a beaucoup de bruit derrière, donc c'est un petit peu difficile. Je disais que les gouvernements en général, ils placent mon bûcher. Des ressources financières, je veux dire, pour accueillir les femmes handicapées. absolument. La question de l'allocation budgétaire. Voilà, je n'ai pas pour une plus. Oui, mais vraiment, on ne vous entend pas très bien et il y a beaucoup de bruit derrière, donc peut-être faire un effort peut-être pour parler plus près du micro si vous utilisez un micro. Merci à vous. C'est un petit peu que la connexion est tenue. La connexion est tenue. Ok, est-ce que vous pourriez écrire votre question dans la chatbox peut-être ? C'était peut-être plus un commentaire en fait, sur les allocations budgétaires. Merci. Merci. Effectivement, la question des allocations financières, des allocations budgétaires, d'une part, pour tout ce qui est programme de violence fait aux femmes handicapées, c'est quelque chose qui est suivi et qui existe. Et oui, effectivement, les implications budgétaires des États sont souvent insuffisantes. D'une part, envers les programmes ayant trait à l'amélioration et à la jouissance des droits des personnes handicapées en général. Et lorsque les allocations budgétaires existent, elles sont souvent peu sensibles au genre. Et il y a évidemment là un plaidoyer à réaliser. Moi, je vous enjoins vraiment à vous rapprocher et à lire et à vous approprier le nouveau protocole de l'Union africaine qui est quand même extrêmement détaillé sur les obligations des États vis-à-vis de toutes ces questions. Et la question des allocations budgétaires, notamment dans le cadre de la revue Beijing Plus 25, j'ai cru comprendre que Rocaia était au Sénégal, la question des allocations budgétaires, elle est importante puisque c'est un des points sur lequel les gouvernements doivent se justifier sur l'allocation des fonds contre la lutte, pour la lutte, pardon, sur les violences et discriminations faites aux femmes en général. Et bien sûr, aujourd'hui, il incombe aux femmes handicapées de, et elles le font énormément et dans beaucoup d'endroits, de faire le plaidoyer pour être prise en compte dans les programmes de lutte contre la violence faite aux femmes. Car je crois que c'est là, à mon sens, le canal premier pour faire entendre et lever cette invisibilité des femmes handicapées et notamment dans l'allocation des fonds. Voilà, en effet, Rocaia a écrit son commentaire, elle mentionnait qu'en général, les États prévoient des ressources pour les femmes handicapées mais que, en général, les femmes sont absentes des OPH. Oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Voilà, et que, de fait, elles ne participent pas aux opérations de plaidoyer. Je propose de passer à une... Je veux peut-être, pardon, Angélique, ajouter très brièvement que la question de la représentation des femmes handicapées au sein des organisations de personnes handicapées est une vraie question. Le monde est un monde où le patriarcat et les stéréotypes de genre et les inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes sont là, largement documentées et le monde et le monde des organisations de personnes handicapées n'y fait pas exception. Donc, aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est un vrai souci. Ce qui conduit beaucoup de femmes handicapées, d'ailleurs, à se constituer une organisation de femmes handicapées. Certains les appellent des organisations des droits des femmes conduites par des femmes handicapées. On les appelle comme on veut. Elles ne sont pas forcément que des organisations des droits des femmes. Elles sont aussi des organisations qui travaillent en pratique sur la lutte contre la violence faite aux femmes. Moi, dans les organisations qui sont partenaires de mon projet avec lesquelles j'ai le grand bonheur de travailler, ce sont quasiment toutes des organisations de femmes handicapées dirigées par des femmes handicapées. Donc, ce combat féministe à l'intérieur des organisations de personnes handicapées, il est à mener et de la même façon, le combat d'une reconnaissance du handicap comme parteur de discrimination à prendre en compte dans le monde féministe est également à mener. C'est vraiment un combat double. Merci. Alors, une question de Omar Khara. Comment peut-on protéger les femmes et les filles handicapées dans les situations d'urgence ? Alors, j'avais soigneusement évité de parler des situations d'urgence et je remercie notre participant pour la question. Alors, évidemment, les situations d'urgence, les situations humanitaires font que, en gros, tous les risques sont accrus, les services sont dégradés, et donc, la situation est d'autant plus difficile, catastrophique pour notamment celles qui vont avoir le moins de capacité à se protéger ou qui vont avoir perdu les personnes qui les protégeaient, notamment les femmes et les filles handicapées. Alors, beaucoup d'organisations travaillent pour une meilleure inclusion des femmes et filles handicapées dans les programmes et dans les services qui sont mis en place dans les situations de crise, dans les situations d'urgence. Très bientôt, le 14 novembre, seront lancées les lignes directrices, donc, en anglais, c'est les guidelines, mais ce sont les lignes directrices pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'aide humanitaire. Ce sont des guidelines, des lignes directrices qui sont globales, qui ont été mises en œuvre par le groupe permanent interagence, le IASC, IASC, Interagency Standing Committee en anglais, qui regroupe tous les grands acteurs de l'humanitaire, Nations Unies, ONG, etc., et qui va vraiment en détail. Donc, je crois que c'est vraiment une première étape extrêmement forte pour une meilleure inclusion et donc, ces guidelines seront lancées le 14 novembre. Si vous voulez, j'ajouterai le lien vers les guidelines et les supports dans le diaporama à la fin, là où je mets les ressources. Ensuite, moi, j'ai envie de dire que dans les situations d'urgence comme dans les situations de développement, la première chose à faire, c'est d'impliquer les femmes handicapées. C'est de les faire venir à bord, comme on dit, c'est de les écouter, c'est de les entendre, c'est de leur donner la parole pour comprendre quelles sont leurs difficultés d'accès au service. Ce n'est pas que l'accessibilité physique. Oui, c'est l'accessibilité physique, mais pas uniquement. Il y a aussi des facteurs de risque sur lesquels il va falloir travailler. Donc, c'est des choses qui sont quand même connues aujourd'hui, mais ce qui manque souvent, c'est une capacité de mettre en œuvre. Et là, je crois qu'encore une fois, les femmes et filles handicapées qui sont les premières porteuses de leurs droits et qui connaissent leur propre situation sont souvent à même de dire quels sont leurs besoins spécifiques et d'aider et de soutenir les partenaires humanitaires qui ne sont pas forcément spécialisés sur la question du handicap. Beaucoup de bon sens, beaucoup d'écoute et de bonne volonté et aujourd'hui, donc, des guidelines qui vont sortir très prochainement. Merci, Sophie. Une question d'Amalia Rodriguez-Fajardo. Désolée, encore décorcher vos non-familles. Quelle est la différence entre discrimination multiple et discrimination intersectionnelle et qu'est-ce que cette différence implique en pratique ? Merci pour la question. Alors, finalement, moi, je ne suis pas une grande théoricienne de l'intersectionnalité. Moi, je suis une practitioner, comme on dit, de la lutte contre la discrimination et la violence faite aux femmes. On parle beaucoup, on a parlé beaucoup de discrimination multiple dans les années précédentes, donc, dans les décennies précédentes. Donc, l'idée, c'était on est discriminé parce qu'on est une femme, on est discriminé parce qu'on est de couleur dans un pays blanc ou parce qu'on est d'une religion minoritaire et parce qu'on est handicapé. Et puis, parfois, on peut être, par exemple, handicapé et pauvre ou handicapé et d'une religion minoritaire. Donc, on va subir, et alors, on entendait parfois parler de double discrimination, triple discrimination, comme si les discriminations s'additionnaient, s'ajoutaient les unes aux autres. L'idée, vraiment, de l'intersectionnalité, c'est de dire que les discriminations ne font pas que s'ajouter. Elles interagissent entre elles, c'est ça l'intersectionnalité, et du coup, ça va créer des formes nouvelles de discrimination et de violence qui ne vont s'appliquer qu'à ces personnes-là. Et toute l'approche intersectionnelle, c'est de dire qu'on doit s'intéresser aux différentes identités des personnes, de chacun, parce que chacun peut avoir des identités multiples. on va subir des discriminations parce qu'on est une femme, on va subir des discriminations parce qu'on est lesbienne, on va subir des discriminations, tiens, je suis française, parce qu'on est une femme musulmane dans un pays qui a des difficultés avec ça, etc. Mais, encore une fois, sur certains aspects, c'est une intersectionnalité. Une femme handicapée qui attend un enfant, elle a des besoins en tant que femme enceinte. Elle va avoir des difficultés d'accès au service parce qu'elle est handicapée, mais ça va être une difficulté d'accès au service. Ce n'est pas, ça va être compliqué, peut-être, d'accéder au bâtiment, on l'a vu. Mais ce n'est pas en sa qualité, ce n'est pas en sa qualité de femme handicapée qu'elle subit. Bien sûr, c'est le fait qu'elle soit handicapée qui fait qu'elle a une difficulté d'accès au service. Mais il n'empêche qu'elle a des besoins en tant que femme qui vont être compliqués par le fait qu'elle est handicapée. Donc, accès à la contraception, accès aux soins de santé, etc. En revanche, on a vu dans certains cas les femmes handicapées, on va leur nier, par exemple, le droit d'avoir des enfants. Donc, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais on va faire des avortements forcés parce qu'on va dire une femme handicapée n'est pas capable d'avoir un enfant. Là, elle va vraiment subir une discrimination en tant que femme handicapée avec ces deux dimensions-là, intersectionnelles, et ce sont des formes de violence, l'avortement forcé, qu'elles vont subir et que les femmes non handicapées ne vont pas nécessairement subir. C'est là où l'intersectionnalité est intéressante dans le sens où elle crée, elle aide à expliquer des violations différentes, uniques, dans certaines formes. Donc, on parle de formes uniques de violence qui vont s'appliquer aux femmes handicapées. Mais là où c'est vraiment important, c'est vraiment de retenir l'idée que les discriminations, elles ne font pas que s'additionner. Elles se multiplient entre elles et elles ont des effets qui sont des effets différents et nouveaux. Alors après, on va déjà parler de discrimination multiple, c'est extrêmement important et ce n'est pas bien grave si on ne parle pas d'intersectionnalité parce que c'est un discours qui est très avancé. Mais je pense que c'est le discours qu'il faut avoir aujourd'hui et qu'on est vraiment dans une logique d'intersectionnalité sur tous les différents facteurs de discrimination, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le handicap, la religion, les orientations sexuelles, etc. Donc, je remondis sur le sujet avec une question de Diba Sirena qui du coup voulait savoir en quoi l'intersectionnalité était un moyen de lutte contre la discrimination. Alors, l'intersectionnalité, c'est de dire les différents facteurs de discrimination, donc le genre, l'âge, la pauvreté, le handicap, la religion, l'orientation sexuelle, blablabla, blablabla, entre en intersection lorsqu'une personne a des identités multiples. Le problème, c'est que quand on fait un plan de lutte contre les violences faite aux femmes, si on fait un plan, un chapitre spécifique sur femmes handicapées, alors on va dire pour les femmes handicapées, il y a telle, 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 telle provision, telle, telle, telle chose sur lesquelles il faut faire attention. Mais, par exemple, on ne va pas prendre en compte les besoins de ces femmes handicapées en tant que femmes. Donc, leurs difficultés peut-être à faire reconnaître leurs droits à l'intérieur de leur couple, par exemple, qui sont des choses de leur vie de femme, pas de leur vie de femme handicapée. Donc, en fait, l'intersectionnalité, c'est ce qui va vraiment permettre de balayer toutes les situations possibles. Parce que, si on ne prend pas en compte l'intersectionnalité des différents facteurs, alors on va travailler pour les femmes. Groupe homogène ? Non, pas du tout. Alors, on va dire, on va faire un article sur les femmes handicapées. On va faire un article sur les femmes lesbiennes. On va faire un article, oui, mais alors, les femmes handicapées lesbiennes. Ah, on va faire un article sur les femmes, comme on dit en France, par exemple, en Europe, les femmes racisées. Donc, les femmes de couleur dans des pays essentiellement blancs. Oui, mais quid d'une femme de couleur porteuse de handicap ? Quid d'une femme de couleur lesbienne ? Et la pauvreté dans tout ça ? Et l'accès à l'éducation ? Etc. Donc, en fait, ça devient extrêmement compliqué. On ne peut pas décrire toutes les situations. En fait, il y a tellement de facteurs de discrimination potentiels qui s'appliquent aux femmes que la seule façon de se dire qu'on va pouvoir répondre, finalement, de la façon la plus appropriée aux discriminations subies par chacun, chacune, c'est de se dire les différents facteurs de discrimination interagissent les uns avec les autres et c'est ça l'intersectionnalité et les identités sont multiples. Et on ne range pas les gens dans des cases parce que ça ne marche plus, il y aurait trop de cases en fait. Donc, on essaye de prendre un petit peu un pas de recul et de dire on doit être dans un féminisme par exemple ou dans une action de lutte contre les violences intersectionnelle où on va prendre en compte tout le monde dans ces identités multiples. J'espère que je réponds à la question. Et juste pour dire l'intersectionnalité c'est un concept qui est né vous le savez sûrement dans l'afro-féminisme aux Etats-Unis où les féministes des années 70 étaient des féministes blanches de la classe moyenne donc pas pauvres et pas de couleur. Et du coup les femmes afro-américaines ne se reconnaissaient pas du tout dans ce féminisme puisque leur dimension de femmes de couleur n'était pas prise en compte qu'en plus elles étaient pas nécessairement toutes de la classe moyenne mais aussi touchées par une certaine pauvreté du fait des discriminations contre les personnes afro-américaines. Donc c'est ainsi qu'est née l'intersectionnalité sur le fait de dire on est femme mais aussi de couleur on peut aussi être pauvre etc. Et donc ce concept d'intersectionnalité a été généralisé par Kimberley Crenshaw dans le mouvement afro-féministe. Mais aujourd'hui voilà ça va bien au-delà. Et le handicap est un facteur de discrimination qui doit être pris en compte dans les dimensions dans les approches intersectionnelles. Merci. Une petite question d'Étienne Bagre avant de donner la parole aux deux personnes qui ont levé la main Raguet Abdi et Drissa Diara. Donc la question d'Étienne c'est il aimerait que vous lui rappeliez la date d'adoption du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors le protocole à l'Union africaine il a été adopté le 29 janvier 2018. Alors je me trompe toujours entre le 28 et le 29 mais je crois que c'est le 29. Janvier 2018 donc il y a à peu près un peu plus qu'un an et demi. Alors ils ont mis quelques mois à le traduire dans toutes les langues de l'Union africaine parce qu'il y en a beaucoup. Ça a été fait donc on a eu vraiment accès au texte complet du protocole aux alentours du mois d'août 2018 et donc maintenant sont lancées les signatures. Donc alors l'Afrique du Sud l'a signé je crois le Burkina Faso mais comme je pense qu'il y a des collègues du Burkina je ne veux pas dire de bêtises c'est très timide pour le moment mais dans le cadre de la revue Beijing Plus 25 beaucoup d'États africains s'engagent et vont s'engager à signer ce protocole donc le mouvement est lancé et vraiment il est important que les organisations de la société civile se saisissent de ce protocole qui est vraiment un texte extrêmement intéressant pour faire avancer les droits et pousser les États à ratifier et donc comme je disais on a dans le cadre de mon projet pondu avec nos partenaires deux outils pour aider aux plaidoyers un qui donne un spot sur les questions de genre qu'on a appelé quoi de nouveau pour les femmes africaines handicapées et un autre avec un éclairage sur l'âge et donc qui est en gros quoi de nouveau pour les alors je ne sais pas comment on l'a traduit en français je ne me souviens plus mais pour les enfants et les personnes plus âgées handicapées en Afrique et je les partagerai avec grand plaisir ils sont sur notre site web dont j'ai mis le lien dans les diapos merci alors maintenant je vais donner la parole à Rage Abdi pour qu'il puisse poser sa question directement à Sophie voilà vous pouvez parler maintenant pour qu'on puisse faire tomber toutes les barrières liées à la discrimination et j'ai milité en même temps à ce que le projet pour réduire les dégâts puisse être que mon pays puisse m'en bénéficier et je voudrais demander à toute l'équipe de pouvoir me supporter dans ces plaidoyers je vous en remercie j'ai pas compris le pays pardon c'est Djibouti ah Djibouti d'accord très bien bah oui un commentaire vraiment rapide oui évidemment l'accès à l'éducation et l'accès à la formation pour les personnes plus âgées c'est un aspect clé pour chacun pour les filles en général c'est toujours un problème les filles accèdent moins à l'éducation que les garçons et les filles handicapées bah malheureusement encore moins mais au-delà de ça également aussi l'accès enfin la sensibilisation aux questions de handicap et aux questions de diversité de la société tout entière est à faire et ce fait d'ailleurs dans beaucoup de pays il y a beaucoup d'initiatives pour parler du handicap sensibiliser sur le handicap sur la réalité des personnes handicapées pour notamment diminuer ce stigma donc oui les femmes sont les porteuses de leurs droits et donc on doit leur permettre d'accéder à l'école et d'être formées et d'être informées sur leurs droits je crois que c'est extrêmement important et puis d'être formées de pouvoir avoir un métier etc mais aussi on doit informer et former toute la société des gens qui sont des potentiels alliés notamment les hommes on parle beaucoup de l'engagement des hommes dans les combats féministes et ils sont à faire aussi dans les combats féminisme intersectionnel autour de la discrimination et des violences faites aux femmes handicapées merci je crois que Rage voulait sans doute vous répondre parce que je vois qu'il a levé la main je lui redonne la parole sauf que je n'y arrive pas ah non parce que Rage vous avez coupé votre son en fait donc je bon tant pis donc dans ce cas là je vais donner la parole à Drissa Diara dont je n'arrive pas non plus à ah voilà à C'est Rage qui va nous parler ouais merci 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 beaucoup j'ai tenu aussi à vous faire parce que il y a des jours on a lancé la première enquête sur la prévalence de l'handicap et on a mis l'action sur la participation de la femme et surtout de la femme handicapée parce que parler d'une femme handicapée en général et et ainsi j'ai plus ce qui est tabou trop de préjugés je pense que la femme handicapée doit oser prendre la parole pour revendiquer ses droits je vous en remercie alors merci beaucoup peut-être juste un petit commentaire déjà commençons déjà tous à parler des femmes handicapées dans toute leur diversité ça sera vraiment un pas important et la question justement des études de prévalence sur le handicap pour refléter aussi la diversité des types de handicap est vraiment quelque chose d'important certainement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du Washington Group des alors en anglais c'est le Washington Group Short Set of Questions donc du groupe de questions courtes du Washington Group qui permettent de poser des questions aux personnes sur leur façon de fonctionner d'entendre de marcher etc et qui sont extrêmement importantes et très intéressantes et que nous poussons beaucoup avec d'autres pour aider justement à à déterminer le type de limitations fonctionnelles dont souffrent les personnes et qui leur permet de se définir elles-mêmes dans leurs difficultés du quotidien donc c'est vraiment un outil extrêmement important donc merci pour l'initiative à Djibouti en tout cas je vais essayer de redonner la parole à Drissa en espérant que ça marche voilà il faut que vous allumiez votre micro Drissa en attendant comme il est déjà midi 58 je propose qu'on continue encore un petit peu parce qu'on a encore des questions si ça va à tout le monde et je remercie d'avance la personne qui s'occupe du sous-titrage en direct de nous accorder un petit peu plus de temps bon a priori c'est compliqué d'avoir Drissa donc on essaiera un peu plus tard une question de Sophie Robin Alipandri pourriez-vous nous partager les exemples de ces programmes inclusifs de l'UNFPA et de UNICEF donc Sophie travaille pour un bailleur public il finance des projets SSR mais lorsque nous sensibilisons les partenaires sur l'accèsabilité et l'inclusivité de leurs projets ils sont évidemment confrontés aux limites budgétaires s'il y a des exemples de bonnes pratiques cela l'intéresse et elle poursuit par en effet qu'on qu'ils vont s'engager dans un projet de mise en place de la CSU à Madagascar comment arriver à convaincre l'État d'inclure la réhabilitation dans le paquet de soins de la CSU ok est-ce qu'éventuellement elle peut me contacter par mail Sophie entre Sophie c'est une Sophie aussi oui c'est une Sophie puisque là j'ai l'impression que c'était ça aussi le sujet c'est vraiment un sujet qui est tout à fait d'actualité en fait il y a tout un travail qui est réalisé donc sur la CSU inclusive nous à Chine nous sommes tout à fait partie prenante de ça notamment en Afrique de l'Ouest donc avec développement de support et de matériel en français ce qui peut vous intéresser par rapport à Madagascar donc je vous invite à me contacter Sophie Pécourt donc là vous avez mon email et puis le projet Making It Work je ne suis pas très difficile à trouver et j'interagirai avec vous avec plaisir merci alors nous avons un témoignage d'Etienne qui exprime qu'au Burkina Faso les personnes handicapées les femmes handicapées ont tendance à se retrouver dans des organisations à part ce qui leur permet d'être à l'aise entre elles mais en même temps ne leur ouvre pas des portes à certaines opportunités du fait de la double méfiance discrimination femmes et handicap ce dont on avait parlé comment les aider à intégrer des groupes inclusifs ça c'est vraiment tout l'objet notamment de nous ce qu'on fait je pense que c'est comme l'a dit Etienne c'est vraiment important que les femmes handicapées se trouvent entre elles et se groupent dans des groupes dans des organisations quelles qu'elles soient parce qu'elles ont besoin de partager parce qu'elles ont beaucoup de choses en commun et que ce sont des lieux où elles vont pouvoir être elles-mêmes sans la stigmatisation etc. Maintenant effectivement il faut qu'elles réussissent et c'est pas toujours facile à pénétrer le monde du féminisme le monde des organisations féministes le monde des organisations qui luttent pour les droits de chacun et je crois que alors nous moi les partenaires avec lesquels je travaille on bosse ensemble sur le fait que ces femmes soient plus équipées sur la connaissance de leurs droits et vous avez remarqué que ma présentation finalement c'est pas j'ai pas fait 100% sur la convention des droits des personnes handicapées parce qu'aujourd'hui les personnes handicapées connaissent la convention des droits des personnes handicapées mais qu'aujourd'hui je pense que les outils aussi qui sont là ce sont les outils féministes et du monde féministe et du monde des droits des femmes et que pour moi c'est vraiment l'objectif premier c'est de réussir à pénétrer les instances qui poussent pour les droits des femmes pour la lutte contre la violence faite aux femmes etc. parce que la lutte contre la violence faite aux femmes c'est le sujet numéro un on va dire avec le réchauffement climatique à l'agenda politique et ça c'est vrai dans tous les pays donc comment on fait ça en étant convaincue d'être des sujets de droit en étant formée et parfois effectivement les organisations féministes ont vraiment la volonté de s'ouvrir à leurs soeurs handicapées mais parfois c'est aussi un manque de connaissances donc essayer sur des initiatives modestes de faire valoir la prise en compte des femmes handicapées pousser les organisations à engager les femmes handicapées dans leur personnel par exemple ça c'est vraiment quelque chose qui est d'une part extrêmement important et puis qui va permettre de faire tomber des barrières réaliser le plaidoyer partout où c'est possible etc c'est un long combat mais les femmes handicapées quand elles sont bien équipées elles le mènent de façon assez magistrale alors merci Sophie une question plus globale donc qui regroupe deux questions en fait qui viennent de Kadele Elvige Vincent Beau et de aussi André Kaby donc qui dans leurs questions font part en fait de violences faites à l'égard de femmes handicapées donc certaines violences plutôt externes commises par des gens de l'extérieur une attaque d'une fillette ayant la maladie de Dôme et d'autres aussi des violences plus internes à la famille donc le cas de cette femme qui a été assassinée par son compagnon parce qu'il avait honte de la grossesse de sa conjointe et aussi de la violence d'un beau-père envers la fille handicapée mentale de sa compagne et donc voilà les deux personnes se demandent ce qui peut être fait par les organisations qui représentent les personnes handicapées et surtout dans un cadre où la justice n'est pas forcément toujours pronte à répondre à répondre présente alors déjà moi j'ai envie de dire que sur ces cas-là si ce n'est pas les organisations de personnes handicapées ou les organisations de femmes handicapées qui vont être en soutien pour que ces cas trouvent réussissent à aller en justice globalement personne ne fera donc ça c'est vrai que c'est vraiment un des rôles cruciaux des organisations de personnes handicapées et des organisations de femmes handicapées c'est de permettre à ces cas d'aller jusqu'à la justice parce que pour toutes les barrières d'accès à la justice que subissent les personnes handicapées quand on parle d'une petite fille qui vit avec un handicap mental il est bien évident que derrière il faut qu'il y ait du soutien et des mécanismes qu'est-ce qu'il a bien de la mère est-ce qu'elle reste avec son compagnon qui violente l'enfant etc donc c'est des situations qui sont extrêmement compliquées on a beaucoup d'organisations de personnes handicapées qui font de l'appui à l'accès à la justice alors ils font vraiment sur deux aspects ils font des suivis de cas dans pas mal de pays si on ne paye pas l'essence pour mettre dans la moto de toute façon la police ne pourra pas se déplacer c'est aussi bête que ça si on n'a pas d'argent pour permettre à la vivante ou la survivante ou la témoin ou les témoins de se rendre à l'audience le procès sera ajourné jusqu'à l'année prochaine et tout va continuer etc donc vraiment du suivi des cas et ça c'est de la mobilisation c'est pas souvent des énormes montants mais malheureusement ces montants là ils ne sont pas disponibles pour les familles qui sont victimes ou pour les survivantes ça c'est une première chose deuxième chose c'est qu'est-ce qu'on fait quand on parle d'une femme qui est violentée par son compagnon parce qu'elle est handicapée quelle est sa possibilité est-ce qu'il y a des membres dans sa famille à l'extérieur capables de prendre soin d'elle c'est bien toujours le problème de la dépendance et ça encore une fois c'est les associations sur le terrain qui travaillent là-dessus on a eu des cas en Ouganda on avait voilà une jeune fille qui était handicapée sa mère était décédée elle vivait avec son beau-père qui abusait d'elle etc et toute la communauté autour a fermé les yeux jusqu'au moment où cette jeune fille handicapée est tombée enceinte et où là c'est arrivé aux oreilles de l'association qui a pu faire une prise en charge trouver une tante qui vivait loin etc donc c'est vraiment un travail de fourni mais un travail extrêmement important mais de l'autre côté je pense qu'il y a aussi un travail systémique à faire avec les institutions judiciaires avec la police on a un partenaire au Malawi qui a un MOU un contrat un protocole d'entente voilà je cherchais le mot avec la police l'institution de la police de leur région et ils forment et sensibilisent les policiers en général notamment ceux qui font l'accueil des plaintes mais aussi les policiers il y a une unité spéciale pour les victimes de violences et qui sont formés aux différents types de handicaps et qui savent qui appeler donc il faut vraiment regarder à tous les aspects c'est un travail qui est long c'est un travail qui est compliqué il y a des guides pour améliorer l'accès à la justice pour les personnes handicapées notamment dans les pays à revenus faibles et modérés il y a des guides techniques qui existent on peut partager ces documents là mais je crois que c'est vraiment énormément de volonté d'aller parler dans les communautés de faire du suivi des cas et de bosser de façon plus de façon plus pérenne avec les institutions de maintien de l'ordre avec la police et avec la justice merci alors avant de terminer une dernière question cette fois-ci à l'oral de Traoré Ouamaru donc je vous donne accès voilà vous pouvez poser votre question à ceci oui merci beaucoup je voudrais vous remercier également pour la formation je voulais simplement demander s'il y a des réflexions qui se font pour l'implication l'inclusion des personnes des femmes handicapées dans les postes des postes politiques je veux dire est-ce que il y a des réflexions à ce niveau parce que beaucoup de filles et femmes handicapées souvent participent dans les staff des partis politiques sensibilisent et même font les campagnes mais après elles ne sont pas propulsées dans des postes responsables c'est ça elles ne sont pas élus voilà alors est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça c'est moi de mon expérience je ne connais pas l'entièreté du mouvement dans le monde entier c'est un sujet un petit peu timide c'est pas le sujet qui va mobiliser de façon numéro un alors oui la pleine participation aux femmes et notamment à la sphère politique ça c'est dans les cibles des droits et notamment dans ce fameux plan d'action de Pékin élaboré en 1995 et qu'on est en train de réviser puisque l'année prochaine ce sera les 25 ans donc Pékin plus 25 Beijing plus 25 la pleine participation des femmes et de toutes les femmes dans leur diversité dans la vie politique ça c'est un objectif ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui et évidemment ça vaut pour les femmes handicapées et notamment dans les différents instruments dont on a parlé mais aujourd'hui la question numéro un déjà c'est la pleine inclusion des femmes dans la vie politique et alors malheureusement les femmes handicapées là je vais vous dire je pense que ce n'est pas le sujet numéro un je le regrette et je suis absolument d'accord avec vous que ça doit l'être c'est un sujet qu'on doit mettre devant aussi l'agenda je le disais par rapport au fait d'employer des femmes handicapées dans les organisations dans les entreprises etc plus on aura de femmes handicapées comme collègues de travail plus les choses se passeront bien pour tout le monde avec une meilleure connaissance des uns des autres moins de stigma etc ça vaut bien évidemment dans le monde politique alors il y a au Kenya par exemple il y a une règle sur le nombre de députés avec une représentation des personnes handicapées mais c'est pas la règle n'est pas genrée donc elle ne fait pas de différence hommes-femmes donc au final bien évidemment comme vous l'imaginez bien que cette règle ne soit pas encore absolument suivie je crois que c'est la règle des un tiers ce sont essentiellement des hommes handicapés qui vont truster c'est bien là où le patriarcat est tenace et c'est bien là où je pense il faut vraiment que les soeurs handicapées continuent à pousser pour leur prise en compte dans les mouvements féministes parce que le combat aujourd'hui qui est mené il est pour l'inclusion des femmes dans la vie politique au poste à responsabilité et donc moi j'ai envie de dire maintenant aux femmes handicapées à prendre cette porte-là qui s'ouvre qui est difficile le monde politique est très très masculin partout dans le monde peut-être certains pays du nord de l'Europe sont plus avancés le mien ne l'est pas je vous la rassure tout de suite par exemple et donc que les femmes handicapées prennent cette porte-là parce que quand il y a une représentation des personnes handicapées qui est prévue dans la législation les quelques exemples que je connais malheureusement ce n'est pas sexo-spécifique comme on dit et du coup eh bien ce sont des hommes handicapés ce qui est déjà un très bon premier pas mais bien évidemment ça ne répond pas à la question de la place des femmes handicapées dans la vie politique Merci beaucoup Sophie pour cette réponse qui du coup va clore la discussion d'aujourd'hui parce que nous n'avons plus d'autres questions donc voilà nous sommes arrivés à la fin de cette onzième session femmes et jeunes filles vivant avec un handicap quelques dernières informations avant de nous quitter vous recevrez le sondage sur ce webinaire avec l'email de suivi qui vous parmi à la fin de chaque session dans cet email vous trouverez aussi la vidéo de la session ainsi que le matériel d'apprentissage la prochaine et dernière session du cycle de webinaire sera organisée lors de la dernière semaine de novembre 2019 et ce webinaire portera sur la protection sociale voilà je vous rappelle pour ceux qui ont manqué les sessions précédentes que vous pouvez retrouver les enregistrements sur le site internet du projet sur les pages Facebook Twitter et sur le le canal Youtube du projet tous les liens sont dans la chatbox en attendant la prochaine fois je vous remercie énormément merci beaucoup Sophie pour avoir passé beaucoup de temps avec nous et merci aussi avec plaisir qui s'occupait du sous-titrage et qui nous a permis de rester un petit peu plus longtemps merci beaucoup un grand merci bonne fin de journée au revoir je vous remercie énormément je vous remercie énormément Merci.